La nouvelle annonçant la mort du chroniqueur de l'émission Les Grandes Gueules de la Radio Espace FM, Ahmed Kourouma, très tôt dans la matinée, a pris de court le monde des médias. Sa disparition brutale a surpris même sa tante Hawa Keïta, ancienne directrice générale du port autonome de Conakry. Elle a été jointe au téléphone par les frères du chroniqueur Ahmed Kourouma à 6h du matin pour l'annoncer sa mort. Ahmed Kourouma, il était plein de vie. Il était difficile de savoir exactement de quoi il souffrait parce qu'il ne se plaignait pas. Quand il venait à la maison, c'était de l'ambiance à la maison. Il mangeait et partait. Et ça faisait quand même 3-4 jours, puisque moi j'étais un peu souffrant, que je n'avais pas eu de ses nouvelles. Il avait appelé, mais son téléphone ne passait pas. Et hier nuit, vers Duloir, on m'a appelé qu'il a été admis à l'hôpital parce qu'on l'a trouvé et va vivre à sa maison. Quand il se faisait tard, il était 10h, je ne pouvais pas sortir pour aller 7h là-bas. J'ai vu la sécurité là-bas. Donc je lui ai demandé, j'ai dit que demain je partirai là-bas. Et malheureusement, à 6h du matin, j'ai été rappelé pour dire par ses frères de Paris pour m'informer de son décès. Il y en a qui disent qu'il était diabétique, ce que moi, dans le moment, je n'ai jamais vu. Il y en a qui disaient aussi qu'il y avait un peu de problèmes qu'on ne savait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les médecins m'ont dit qu'il avait eu des problèmes rénaux. Il n'y avait rien de suffisamment, ses études l'a importée. Il a été marié en Europe, vous savez, Ahmed s'en est grandit en Europe. Il a fait toute sa carrière, ses études en Europe. C'est seulement en 2016 qu'il a décidé, ils ont décidé, son frère et lui, de rejoindre la Guinée, de connaître les parents, de rejoindre le pays. Ils sont venus, effectivement, ils ont été bien reçus. Et j'avoue qu'il s'est bien intégré. Son frère, par contre, n'a pas voulu rester, lui, il est reparti. Il a trois enfants, il a laissé trois enfants, un garçon de 25 ans et deux filles, une de 11 ans et l'autre de 9 ans. Les obsèques pour le moment, on attend que la famille en France se prononce, il veut la patrie, qu'on la patrie le corps. Donc, si c'est maintenu, on va faire toutes les formalités au niveau, parce qu'Amed, c'est un Français, au niveau de l'ambassade de France, pour que le corps soit la patrie. Aucun programme n'a encore été établi pour les obsèques d'Amed Kourouma. Selon certaines indiscrétions, son fils aîné, âgé de 25 ans, souhaite à ce que le corps de son défunt-père soit rapatrié en France pour son enterrement. Ahmed Kourouma, après son départ du parti-groupe de Papakoli Kourouma, a posé ses valises au groupe Adafo Media, où il exerçait depuis août 2020.